Bonjour à toutes, je m'apprête à envoyer les coupons illustrés de la dernière précommande de septembre et je me suis dit pourquoi pas faire une petite vidéo pour présenter les coupons pour celles qui ne connaissent pas pour montrer aussi un peu les différents tissus donc voilà le reste de coupons à envoyer aujourd'hui ce sont les coupons illustrés qu'on utilise pour la couture créative donc à savoir pour customiser des sacs, des paniers, des coussins, toutes les idées qui peuvent vous passer par la tête ou même pourquoi pas les coller dans les loisirs créatifs, on peut avoir pas mal d'idées aussi alors je vais vous montrer, ça sera une vidéo assez courte les vidéos c'est pas trop mon truc hein mais bon, je vais vous présenter c'est toujours très intéressant quand même de découvrir des nouvelles choses pour celles qui ne connaissent pas voilà, donc voici le coupon salamande donc celui-ci il est en polycotton, c'est assez épais, c'est du 280 grammes la chouette sur branche, la licorne bleue, la licorne jaune la tortue de mer, la fée danseuse du printemps tout ça c'est du polycotton celui-ci c'est l'ourson pompier je crois, on m'a demandé en plus petit format donc c'est possible, je réadapte les formats selon ce dont vous avez besoin alors après ça dépend aussi de l'illustration si je dois rajouter de la matière et tout, c'est pas toujours évident si vous voulez un format qui est pas proportionnel donc celui-ci ça va être pour Halloween voilà un autre petit, on m'a demandé, je crois que c'était un autre format donc j'avais changé un petit peu, j'avais coupé ou rajouté de la matière je sais plus trop voici le dragon et son feu de camp avec le chevalier ici on a un combi une fois j'avais une cliente qui m'avait demandé un combi Volkswagen bon j'ai pas mis la marque Volkswagen donc pourquoi pas, parfois vous pouvez aussi proposer des idées d'illustration bien sûr je peux pas tout faire je vais choisir aussi en fonction de ce qui va plaire à plus de monde voici un coupon signe ça c'est pour la naissance d'un bébé la maman m'a demandé justement dans les couleurs menthe et orangé donc celui-ci est en minky donc c'est tout doux alors la caméra on peut pas trop voir mais voilà c'est assez tout doux alors évidemment quand je découpe le minky et bah il y en a partout désolé ça bouge, j'ai pas acheté de pied on verra ça plus tard pour faire des vidéos plus régulières si ça marche, si ça intéresse je personnalise aussi avec les prénoms donc ça c'est sur le site nidilus.fr vous pouvez personnaliser prénom sur certaines illustrations sinon vous me demandez alors ça c'est le dernier coupon hop celui-ci j'essaierai de faire un tuto pour faire le carnet de santé voilà il y a mon amie Johanna du blog by Johanna une amie d'enfance qui a ouvert son blog en découvrant les tissus qui m'a déjà fait un petit gabarit aussi enfin un petit prototype de carnet de santé donc on va voir si on le fait ou pas moi je vais essayer sinon voilà et puis il y a des plus grands alors il va falloir que je recule un petit peu alors ça c'est aussi du polycotton très pratique aussi on peut le coller celles qui ne savent pas coudre ça se colle assez facilement moi j'ai fait avec de la popeline alors parlons-en de la popeline alors celle-ci est très légère elle fait 155 grammes donc elle est presque transparente on est transparente bon ça dépend vous pouvez faire vous pouvez le doubler et le coller aussi j'avais fait un petit tuto pour customiser des boîtes en repeignant la boîte en blanc mais elle est pratique aussi voilà ça c'est pour Noël toc 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 celle-ci c'est le portrait d'Elf mon chat noir celui-là je ne l'ai pas encore découpé hop le chat noir un extrait de l'illustration promeneuse sous la pluie qu'est-ce qu'on a d'autre le petit hérisson pour faire un pic aiguille j'avais un tuto aussi sur le blog les tissus illustrés de Nidilus .blog et puis la toute dernière nouveauté pareil encore un tuto qui devrait arriver il y en a eu un que j'ai posté aussi sur le blog pour fabriquer vos vos peluches vos monstres voilà des ranges pyjama à vous les idées à vous d'imaginer de créer vos petits personnages avec ces petits coupons à découper pour les yeux les bouches museau on a le canard le cochon la vache et puis différents museaux ça c'est pour l'âne la grenouille avec sa bouche voilà je vous en montre encore quelques-uns en espérant ça ne bouge pas trop et voici le flamant rose tout ça c'est du polycotton voilà voilà ah j'ai les bottes de noël aussi celle-ci est personnalisée donc c'est en minky les bottes chaussettes de noël pour mettre sur les sapins on va y mettre plein petit chocolat yam yam et ça c'en est d'autres bon voilà je pense que vous en avez vu pas mal j'espère que ça vous plaira en tout cas ça vous donnera une idée pour celles qui ne connaissent pas parce que c'était le but un petit peu de cette vidéo un peu amateur j'avoue mais c'est toujours intéressant de voir parce que sur le site internet c'est beaucoup des je mets quand même pas mal de photos mais on voit mes illustrations finies après on voit pas trop comment ça donne sur le tissu bon voilà je vous dis à bientôt et puis bonne journée à toutes au revoir et bonne création après on voit Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage FR 2021